Votre PC sous Windows 11 est lent, c'est aussi valable pour Windows 10. Il rame où vous avez l'impression qu'il met une éternité à démarrer. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer des astuces incontournables pour nettoyer votre ordinateur. De plus, vous pourrez prolonger la vie de votre PC. Les astuces que je vais vous montrer, vous devrez les faire au moins une fois par semaine. Commençons par la première étape qui consistera à nettoyer les fichiers temporaires. Pour ce faire, ici vous avez le bouton Windows. Cliquez droit et là cliquez sur Exécuter. Vous avez une petite boîte de dialogue qui apparaît. Vous allez taper dans un premier temps %TNP%. Cliquez sur OK. Et ici vous allez avoir une multitude de fichiers temporaires. Là dans mon cas, j'en ai 68, mais vous pourriez en avoir beaucoup plus. Moi je fais le nettoyage régulièrement. Alors pour sélectionner le tout, faites CTRL A. Et ici, soit vous cliquez sur cette petite corbeille, soit vous cliquez sur la touche supprimée de votre clavier. Ici, par la suite, comme il y a des fichiers qui sont occupés dans d'autres programmes, ignorez-les. Donc cliquez sur Faites ceci pour tous les éléments actuels et cliquez sur Ignorer. La même opération est là fermée. Par la suite, vous allez aussi de nouveau aller sur le petit bouton Windows, cliquez droit, Exécuter. Et là, vous allez taper Prefetch. Vous cliquez sur OK. Si Windows vous demande de continuer, cliquez sur Continuer. Et là, la même opération. CTRL A pour tout sélectionner. Supprimer. Faites ceci pour tous les éléments actuels. Celui-ci, apparemment, comme fichier, est occupé par un autre logiciel. Donc je vais l'ignorer. Et je vais fermer. Alors, j'en ai encore un. Clique au droit. Exécuter. Et là, tapez simplement TMP. Temp. Pour temporaire, cliquez sur OK. Pareil. CTRL A. Supprimer. Et là, pareil. Cocher. Faites ceci pour tous les éléments actuels. Ignorer. De nouveau, ignorer. Si c'est le cas, vous le faites autant de fois que nécessaire. Et je vais fermer. La seconde étape consistera à faire un nettoyage du disque intégré. Pour ce faire, allez dans la barre de recherche de Windows. Et tapez tout simplement Nettoyage gelé ici. Ouvrez-le. Ici, bon, moi j'ai tout coché. Mais si certaines options ne sont pas cochées, cochez tout. Là, par exemple, vous allez nettoyer tous les disques, tous les fichiers temporaires, la corbeille, etc., etc. Et même les restes des fichiers de mise à jour Windows. Alors, moi j'ai aussi pour habitude de cliquer sur Nettoyer les fichiers système. Je vais cliquer dessus. Il faut attendre un petit instant pour avoir de nouveau la main. Et ici, cliquez sur Autres options. Et ici, dans Restauration du système et Cliché instantané, cliquez sur Nettoyer. Cliquez sur Supprimer. Revenez à Nettoyage du disque. Et là, cliquez sur OK. Il faudra, selon votre cas, attendre quelques secondes ou quelques minutes. Tout dépend du nombre de gigas que vous aurez à nettoyer. Alors, moi j'en ai pratiquement 3 gigas, ce qui est quand même pas mal. Mais vous, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez en avoir beaucoup plus. Cliquez sur OK. Et vous attendez soit quelques secondes, soit quelques minutes. Autre étape très importante, c'est la désinstallation des programmes inutiles. Alors, pour ce faire, ici, toujours dans le petit bouton Windows, cliquez droit. Allez sur Système. Ici, une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur Application. Et là, Application installée. Alors, vous pouvez éventuellement trier par taille, plus grand ou plus petit, par nom de A à Z, de Z à A, etc. Moi, je fais toujours par taille de grande à petite. Alors ici, par exemple, j'ai ce logiciel Wondershare Filmora. Je pourrais le supprimer. Je ne vais pas le faire, bien sûr. Et ici, désinstaller. Alors, attention, faites très, 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 très attention. Supprimez un programme où vous êtes sûr. Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous. Alors, vous pourriez aussi le faire d'une autre manière. Venez dans la barre de recherche de Windows et ici, tapez Panneau de Configuration. Alors, vous avez plusieurs façons d'afficher ce type de process. Alors, moi, je le mets toujours par grande icône. Vous pourriez l'avoir par défaut comme ceci. Moi, je vais le faire ici, grande icône. Et ici, cliquez sur Programmes et fonctionnalités. Allez choisir, par exemple, le programme que vous voulez désinstaller. Cliquez dessus et là, cliquez sur Désinstaller. Autre opération, nous allons parler de défragmentation. Alors, lorsque vous avez un ordinateur SSD, on ne parle pas de défragmentation, mais on parle d'optimisation. Ne passez surtout pas, lorsque vous avez un, je le répète, un disque dur SSD, ne passez pas par défragmentation comme je le fais actuellement. passez plutôt par la bibliothèque, allez sur ce PC, cliquez droit, sélectionnez le disque dur principal, allez dans Propriétés, ici dans Outils, et là, vous avez Optimiser. Là, disque SSD, cliquez sur Optimiser. Vous attendez un petit instant. Une fois que c'est fait, là, j'ai état actuel OK. Par la suite, dans Optimisation planifiée, cliquez sur Modifier les paramètres. Et là, assurez-vous, au moins, vous pouvez le faire, bien sûr, tous les jours, tous les mois. Moi, je préfère le faire toutes les semaines. Et là, vous cliquerez sur OK. L'optimisation a été bien effectuée. Autre astuce, contrôlez ce qui démarre avec Windows. Pour ce faire, cliquez sur les touches CTRL, SHIFT et échappe. Je vais agrandir cela. Et ici, cliquez sur Application de démarrage. Et désactiver, ici, vous avez un statut, désactiver ou activé. Désactiver tout ce qui n'est pas essentiel. Par exemple, moi, ici, j'ai Microsoft Team. Microsoft Team, je ne l'utilise pas. Donc, je vais le sélectionner, je clique au droit et je fais désactiver. Donc, à partir de là, lorsque je vais démarrer mon ordinateur, il ne sera pas actif. Voilà, donc OneDrive, pareil, je ne l'utilise pas. Je le sélectionne, clique au droit, désactiver. Faites cela, il faut être sûr quand même, mais faites cela pour tous les programmes dont vous n'avez pas besoin. Xbox, je n'utilise pas Xbox. Ici, c'est désactivé, donc je laisse en l'état. Je ferme par la suite cette application. À présent, je vais vous montrer l'astuce à forte valeur ajoutée. Pour ce faire, je vais ici, sur le bouton Windows, cliquer droit. Je vais aller dans Système. Je vais de nouveau cliquer sur Système. Et ici, descendez jusqu'à trouver Stockage. Alors là, tous les stockages, dont les applications installées, les fichiers temporaires, c'est visuel. Vous laissez quand même votre ordinateur travailler tout seul. Ici, par exemple, dans Fichiers temporaires, j'ai encore 1,5 Go. Bon, moi, comme je me répète, je le fais régulièrement. Donc, il est possible, il est fort possible que vous ayez beaucoup plus d'1 Go. Je vais cliquer dessus. Ici, je vais, par exemple, cocher Corbeille. Et là, je vais... Alors, téléchargement, je vais laisser en l'état. Je ne coche pas. Tout le reste, mais inutile. Donc, je vais tout cocher. Et là, supprimer les fichiers. Je vais continuer. Avec ce procédé, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Windows occupe du ménage pour vous. Dernière astuce. Revenez sur Stockage. Et ici, vous allez cliquer sur Assistance Stockage. Alors, assurez-vous que ce soit activé. Moi, je l'ai activé. Si ce n'est pas fait, faites-le. Ici, nettoyer les fichiers temporaires. Cliquez sur Maintenir le bon fonctionnement de Windows en nettoyant automatiquement les fichiers système et d'application temporaire. Par la suite, exécutez l'Assistance Stockage. Alors, moi, je l'ai laissé dans chaque semaine. Vous pouvez le mettre tous les jours ou chaque mois. Laissez-le chaque semaine. Là, supprimer les fichiers de la corbeille s'ils s'y trouvent depuis plus de... Moi, j'ai mis 14 jours. Par défaut, je crois que c'est 30 jours. Je l'ai mis à 14 jours. Supprimer les fichiers du dossier de téléchargement s'ils n'ont pas été ouverts depuis plus de... Alors, moi, je l'ai laissé à 30 jours. Par défaut, c'est jamais. Et ici, le contenu deviendra en ligne uniquement s'il n'est pas ouvert pendant plus de 30 jours. Par défaut, j'ai laissé en l'état. Par la suite, vous pouvez fermer cette application. Voilà. Avec ces astuces incontournables, votre PC sous Windows 11 est beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre. Dites-moi en commentaire combien de gigas vous avez réussi à libérer après ces manipulations. Et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada